Salut Youtube, on est toujours ce dimanche là, salut à John du Sud, incroyable, oh la ribosome comment ça roule en dimanche matin, ça va très bien John du Sud, on a vraiment bien avancé la run à l'arc sur Elden Ring, on a battu le géant de feu, on a battu Mog, on a battu Placidusax, on a battu le duo 5 de chair, je tiens quand même à redire que tout ça, je l'ai fait uniquement en bandant, let's go, merci pour ton message Voxel. Salut Cristal, salut Voxel, salut John, salut Gorillant, salut Imperius, salut Alastor aussi, quel talent, donc là il y a lui, du coup on va se faire exploser, on va essayer quand même, on va essayer, d'accord, est-ce que je peux le stun, je sais pas, on va essayer de le viser, il est trop loin non, ouais c'est sûr, l'endurance du bandage exactement, alors Go, on peut voir, ok, je sais pas ce qu'il s'est passé trop, aille au secours, ouais c'est vrai, dès que tu te soignes il te fait ça, il s'aime pas lui, il y a eu l'input mais il a pas pris donc, je peux pas invoquer non ? ouais je peux pas mais merde ok peut-être me faut l'arc noir oh, oh bah alors il faut l'arc noir parce que du coup mon, comment on appelle ça, mon grand arc il met trop de temps à cool downer rip au prochain égérie de viagra avec écrit c'est euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'écrit je bande il bande comme un âne bah en fait un début de partie, il faut l'arc grand puisque du coup tu peux lui envoyer trois salves de flèches voilà, par là deux trois après, hop oui putain mais ça, ça marche bien l'arc noir là ça marchait trop bien ribosax, il faut l'appeler c'est vrai que ouais il suffit pas de bander, il faut aussi tirer franchement le chien lexical de ce stream est en train de vriller de vriller allez go je suis mort 211 fois je crois c'est beaucoup quand même je suis désolé la prestation est à chier pour vous allez vas-y rapproche-toi du gland let's go oh Ok. Ok. un petit baisse non c'était ça il savait que j'allais me soigner c'est ça ce glas secours quand il baisse voilà un petit baisse il prend pas on t'y baisse on prend pas le saignement ou quoi on t'y baisse c'est vraiment à la frame là je suis mort franchement ouais t'as vu ça prend pas c'est infernal t'as plus de mana c'est pour ça qu'il prend part ah putain mais oui c'était ça putain the reims quel cake 150 mille rips putain bien joué vous l'entendez bien ça ou c'est pas assez fort aussi mal que ce soit pas assez fort bon attendez je vais y arriver du coup ouais mais non mais la sentinelle elle est plus forte que maliquette on est d'accord on l'entend très bien ok c'est nickel je peux l'avoir là non ok quand il baisse on reprend la magie du coup dès qu'on peut on va se faire défoncer non c'est bon ça va on va vers l'avant ok j'ai pas j'ai eu du bol là je peux sauter et faire faire l'un si c'était passé ça aurait été super quand il baisse et après je pourrais me soigner non c'est bon je peux me soigner secours ok je sais pas comment ça fait ça c'est pourquoi ça prend pas un petit baisse c'est bon un petit baisse il manque deux flèches je pense ah c'est bon c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé c'est passé je peux respirer putain il donne que 28 000 runes lui c'est nul c'est nul à chier quelle idée oui de jouer à l'arc d'arc femme mais quel plaisir de bander autant quel plaisir putain le poux qui est monté d'un coup quoi oula je l'ai eu à l'arc lui pour moi c'était le boss le plus difficile de tout le jeu non c'est pas vrai le plus dur c'est l'elden beat après c'est marrant les builds pour s'amuser il me manque je suis d'accord genre tu fais des tests et tout c'est l'avantage de ce jeu finalement c'est qu'on peut tester plein de choses la run de Gaulle allez on y croit qu'est-ce qu'on fait du coup qu'est-ce qu'on se qu'est-ce qu'on donne à la à la mimique on va essayer avec le grand arc d'accord et après on essaiera avec l'arc noir moi je vais y aller à l'arc noir et la mimique elle ira à l'arc vous voyez c'est pour ça que la première run elle est bien parce que du coup il est il est un peu endormi mais pourquoi je me mets dans son ça n'est pas ce qu'il est fort il est vraiment fort lui il fait ça lui j'ai jamais enfin moi j'ai jamais vu m'attaquer en fait vu que j'ai toujours fait des builds très opti alors s'il y en a qui veulent aider à théorg n'hésitez pas n'hésitez pas à l'aider pour le commandant de miel il a l'air d'être vraiment dans la panade opti oignon donc je pense qu'en fait il faut me prendre le grand arc voilà maintenant c'est ce que je décide c'est ce que j'ai décidé alors ce qui est chiant c'est que là du coup la mimique pour l'invoquer c'est galère parce que du coup une fois que tu l'as battu une première fois en fait après il est très énervé dès le départ il vient te faire la bise à l'époque d'un covid où on ne voulait pas de bise malheureusement donc j'y vais comme ça voilà surtout hein bouge pas la mimique espèce de grosse grognasse ça va je me calme ok super pourquoi il m'attaque moi ? peut-on savoir ? je pense qu'il faut juste résister en fait aux premières attaques là c'est bien oh là c'est bien oh là là quel plaisir c'est la première fois que j'utilise autant de fiole de soin sur ma liquette et le sommeil ça marcherait pas il est fort ouais il est fort ah ouais aïe pourquoi tu fais rien la mimique ? pourquoi t'es à chier ? et l'arc de radon ça pourrait pas marcher plus le first try ouais allez go je pense que c'est le plus stylé du jeu franchement c'est pas loin ah j'ai plus de soin ma mimique elle est partie en congé ah ouais mes vies qui descendent super mes vies descendent je fais quoi ? je fais quoi ? marque de radon ou pas du tout au secours what ? je cours à latéral ça a pas suffi la mimique la mimique ce qu'elle s'est prise ah ouais il est rapide et merci à Shadow Gamer pour son follow bienvenue Shadow Gamer merci beaucoup pour ton follow bienvenue sur la chaîne est-ce que vous pensez que si je mets les flèches du faucon la poise pourrait avoir raison de lui si la mimique l'utilise à ma place et que moi je fais du saignement c'est possible ça c'est très très possible donc je vais faire attendez je remets juste saignement ici et là ça pas loin ouais salut youpicide comment ça va ? on est arrivé jusque là pendant que toi tu dormais hein pendant que monsieur se reposait hein parce que monsieur a une vie ce qu'horrible c'est le bonjour horrible pour les pour le viewer quoi prêt pour nouveau Zelda oui Shadow Gamer genre vraiment prêt j'ai posté quelques let's play là de de Zelda Breath of the Wild sur ma chaîne secondaire pour exclamation YouTube si jamais tu veux aller voir ça j'ai trois vidéos qui sont postées il m'en reste encore deux à publier je me refais le jeu un peu hors caméra tranquillou et je vous poste ça sur ma chaîne secondaire merci guppicide en P1 tu peux le stun ok en P2 je pense pas du coup ok super donc allez on y retourne quel plaisir alors est-ce qu'il s'énerve là pas de suite non ça fait mal ça gros caillou voilà on s'en est bien sorti je trouve je trouve qu'on a été plutôt efficace vu ta réaction sur le trailer il est vraiment incroyable alors Shadow Gamer tu as vu ma réaction tu me connaissais avant de voir cette vidéo ou pas du tout parce que je comprends pas ce qui s'est passé avec cette vidéo il y a énormément de gens qui l'ont vu alors que pour moi c'était un truc ultra basique comme vidéo et finalement il y a beaucoup de gens qui l'ont vu donc je suis très content il y a beaucoup de gens qui se sont arrivés sur la chaîne suite à ça est-ce que t'as déjà fait du Elden Ring Shadow Gamer d'ailleurs bonne question ça moi avec ok je trouve que t'as été efficace vraiment si je trouve que j'ai été plutôt très très fort comment je voilà ouais il a fini ok c'est bien joué rapide efficace ouais pas le temps de niaiser je suis là pour crever moi je suis pas là pour jouer moi je suis là pour crever ok je suis là pour crever ok donc là j'attends qu'il arrive j'esquive dérolling oh je me suis fait violenter alors que c'était pas pour moi normalement bon le send-mien quand même ça lui fait pas énormément de dégâts je trouve il a déjà mid-life là la mimique il lui fait les flèches vous avez vu ? il lui fait les flèches de stun ah non mais ça par contre faut que j'apprenne à l'éviter là c'est pas possible je me débête c'est un humain là c'est une erreur ce que j'ai fait ok non y'a pas de mode facile Sakura sur ce jeu mais j'ai battu ce que j'arrivais pas à battre la dernière fois salut Sakura comment tu vas bon dimanche à toi salut Itaki comment tu vas Itaki Sensei bonjour à toi aussi bon dimanche allez go ah ouais ah what putréfaction putréfaction pour la mimique désolé Sakura j'avais pas vu regardez ça mais oui c'est ça qu'on va faire ouais je me déséquipe des flèches de sang faut juste que je pense à la rééquiper Shadowgamer le dernier trailer de Zelda m'a réconcilié avec mes craintes c'est à dire que moi j'avais peur j'avais vraiment peur que ce soit aller à 1.5 quoi mais franchement il a l'air d'y avoir tellement de trucs à faire et à mon avis ils ont montré tellement peu de choses dans le trailer parce qu'il y a tout ce qui est sous terre tout ce qui est dans les airs les donjons à mon avis ça va être un putain de jeu et le fait qu'ils aient remis la musique de Zelda qui n'était pas présente je crois dans les derniers dans les trailers de Breath of the Wild mais du coup qu'ils ont remis dans ça dans celui-ci dans Tears of the Kingdom mais il me tarde mais je suis saucé hypé de ouf allez hop mimique c'est parti ok j'aurais voulu me soigner mais je pourrais pas j'attends que la mimique déboule super ouais super non mais ils ont ils ont tout ils ont tout nerfé en fait j'ai oublié de remettre mes flèches en plus de sang donc vraiment un gros cake ouais moi pareil roquette Zelda Tears of the Kingdom donc je rappelle on sera en live le 12 dès que j'aurai reçu le jeu je pense que j'irai le chercher à la FNAC à 10h je ferai gagner le jeu sur la chaîne aussi mais uniquement sur Twitch donc ça sera un point d'exclamation cadeau comme on me fait d'habitude et je streamerai 3 jours d'affilée voilà on voit un net progrès ah merci Imperius on va l'avoir ne vous inquiétez pas on va l'avoir faut pas se laisser surprendre j'essaie de fuir reprendre mes flèches de sang je fais exprès de pas équiper les flèches de sang sur la mimique en fait est-ce que de là ça peut fonctionner ah mais vas-y mais prends-le un gros bordel de mimique ok saignement plus très factuel à mon avis il est fait je suis à Briri ok on va attendre qu'il soit putréfié du coup ce glau la musique est top j'en ai pas fait gaffe mais la musique est vraiment chouette oh vas-y tu peux pas le putréfier pas possible pour toi c'est une mimique de merde ah si c'est bon il est putréfié elle est quéquette mal au caquette ok acte je pense que pendant le live ça va être compliqué acte org at et or pardon mais je pense que après le live t'as des gens qui vont t'aider à mon avis allez go on est dingue vous avez vu y'a mes flèches qui sont c'est une attaque de malignas allez où ma mimique vas-y putain par la gros elle va mourir elle est morte c'est la taubasse ok on sent le plaisir là vous sentez vous aussi je peux pas me soigner si c'est bon non c'est pas bon il faut pas du tout que ma mimique claque des bisous Farmington courage Ribo merci Farmington merci beaucoup je suis pas beau au PSN sinon je t'aurais bien aidé disait goéland bon la putré faction ça sert à rien la putré faction ça sert à rien est-ce qu'à votre avis l'arc de radan peut servir à quelque chose des bisous à tes org ciao ciao écoute n'hésite pas à repasser ton appel est lancé peut-être que quelqu'un t'aidera secours oh quand même j'ai esquivé là il est trop mobile en fait pour des archers il est vraiment mobile ok bon la p1 ça va à peu près quoi faut que je prenne de la magie bordel magie maintenant et de la vie j'aimerais juste que ma mumique crève pas c'est pas gagné oh putain oh putain ça ça c'est inévitable la troisième attaque ça c'est inévitable la troisième attaque ça c'est inévitable la troisième attaque il m'a rendu fou il est obligatoire ouais ouais il est obligatoire sinon tu peux pas finir le jeu d'impérius il est pc console il est pas mobile du tout je sais pas du tout quoi faire sans déconner sans déconner tenter avec ça tenter avec l'arc de radan peut-être que ça va le stun ça serait cool quoi ah faut se déplacer constamment par contre quand il fait vous savez je lance mon premier truc je lance mon deuxième truc je lance mon troisième truc et après je m'élance vers toi et je te dégomme lorsqu'il fait le je m'élance vers toi et je te dégomme je sais pas comment l'éviter ça par contre ah bah t'as il y a The Rem qui peut aider à tes org merci beaucoup merci infiniment ouais là je lui fais zéro dégâts l'enfer je vais essayer l'arc de radan ok je sais pas trop ça fait rien j'ai l'impression ça a l'air mieux le saignement quoi oh putain l'esquive ok c'est le DC là du coup ah il y a plus de mimique il explose tu vois c'est ça cette attaque là on va essayer le sommeil on va essayer le sommeil il y a que ça sommeil ou glace j'ai pas de flèche de glace je lui fais zéro dégâts c'est pour ça qu'il faut que je fasse du saignement parce que le saignement c'est basé sur un pourcentage de sa vie il faut que ce soit soit sommeil soit glace on va essayer le sommeil ah c'est stylé c'est vraiment un beau boss c'est le boss des boss bon on bloque un peu là on va bloquer un peu je pense il y a les piliers pour l'empêcher d'enchaîner alors Goylan c'est à dire tu te mets derrière un pilier c'est ça il faut que je m'équipe des flèches de sang en arrivant une fois que j'ai invoqué du coup je peux pas tout faire donc là il attendait il va peut-être dormir du coup sauf que si ma mimique l'attaque pas enfin je vois pas comment on peut faire en fait vas-y mais sommeil quoi le sommeil qui sert à Kud il dort pas il est résistant non de toute façon c'est pas le genre à dormir lui utilise le terrain jeune padawan ok ouais tu vois j'utilisais bien le terrain là tu trouves pas tiens mais par contre elle lui fait des dégâts là la mimique avec ce truc de sommeil t'as pris les flèches de saignement BG mais oui j'ai oui moi j'ai pris les flèches de saignement mais en fait pour ma mimique Goth et Ren je lui donne les flèches de sommeil comme ça on lui fait deux altérations en même temps mais du coup j'ai pas l'impression que ça lui fasse trop de dégâts quand même enfin ça le ça a pas l'air de l'endormir vous savez où est-ce que je peux trouver des flèches de glace du coup je peux pas les fabriquer mais ouais je peux pas ça doit être dans la neige non il y a des marchands là-bas là here ouais tu utilisais celle de saignement et pas de sommeil oui moi c'est normal moi j'utilisais celle de saignement pour faire l'altération de saignement et que la mimique elle elle utilise celle de que de sommeil parce que du coup je les ai déséquipées mes flèches de saignement avant d'invoquer la mimique comme ça elle avait que les flèches de sommeil et moi après du coup je me suis rééquipé des flèches de saignement comme ça on lui fait altération de saignement plus altération de sommeil ouais tu vois en fait à chaque fois je fais ça je donne une flèche spécifique à ma mimique comme ça lui fait mal avec un truc et moi j'ai une autre moi je prends le saignement exprès à chaque fois par contre du coup comment je fais pour avoir des flèches de de glace je vais regarder où est-ce que je peux choper les flèches de glace attendez sur le wiki on est pour deux secondes donc équipement il faut aller dans item la ammunition et là du coup alors magic bone non c'est pas ça cold bone arrow ok where to find the glenstone cardinal book set from Pidia dans le manoir de Caria et alors attends où est-ce qu'il se trouve ce truc je vais aller voir rapidement sur youtube coller parce que je pense que la glace ça peut lui faire du mal là pour le coup ça peut vraiment lui faire du mal alors attendez je regarde manoir de Caria ah ok easy ok je sais où c'est d'accord bon on va tenter d'aller chercher ça je pense que ça peut être utile on va essayer donc le manoir de Caria où est-ce qu'il est déjà il est là il faut se tp ici vous en pensez quoi peut-être ça peut être utile non ça va le ralentir parce qu'à mon avis le gros problème que j'ai avec lui c'est sa vitesse donc là il faut aller là on va voir et ouais attend non c'est pas là c'est où attend ok ouais c'est pas là c'est pas là c'est juste à côté en fait on va tenter de toute façon comme ça je file les flèches de glace à ma mimique comme ça c'est infini c'est ça qui est cool et moi je me prends les flèches de saignement c'est quasiment infini aussi ça c'est cool aussi et puis après on verra alors le manuel il est ah oui non d'accord il faut aller là ok d'accord d'accord il faut sortir en fait de l'arène ok alors j'ai pas battu le dragon de cristal qui était là donc on va voir si je me fais défoncer ou pas les trois soeurs les trois raies alors ok normalement c'est par là bourgeon cristallin c'est par ici mais alors ah non c'est là d'accord oui c'est là perfect tac tac il y a quelqu'un là hop j'y suis jamais allé là j'avais jamais vu qu'il y avait ça ok je veux pas me battre what il est mort salut je récupère juste ça la perle de Pidia ok d'accord donc normalement c'était sur la vidéo que j'ai vue il était en vie le gars donc là apparemment ça a pas l'air d'aller pour lui donc on va filer la perle de Pidia après il y a guidéon oh putain mais ça va être trop chaud jamais vu cette scène trop bizarre acheter non donner attattattattattattah offrir une perle voilà du poison de la pourriture écarlate vous pouvez les appliquer en fin de première phase une fois affligé par ses effets Maliket sera presque mort il ne vous restera plus qu'à jouer à cache-cache derrière les piliers en attendant qu'il ronge sa vie. Donc, projectile et saignement du poison, de la pourriture écarlate. Donc, poison, peut-être, il est sensible. On va essayer. Alors, il craint pas la glace, d'après ce que je comprends. Et par contre, là, du coup, j'ai filé ça, mais... Oui, c'est ça. Perle de Pidia. Ah, c'est ça. C'est ce truc-là. Etoffe de répertoire d'assignement. Flèche en os glacial. Flèche en os glacial en penée. Et carreau d'un os glacial. Ok. Ah ouais, mais il vend des pleins de trucs, lui. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier ? Waouh, il est joli. Trop stylé. Et il y a ça aussi. Ok. Donc, alors, il me faut quelques runes. On va prendre... Il me faut 2500 runes. Je sais pas du tout quoi prendre. Ça va, ça fera l'affaire. Hop. Donc, on va prendre... Hop. Le brévière. Enfin, le manuel. Ok. Et donc, là, normalement, maintenant, je peux fabriquer des flèches de glace. Très bien. Avec des bourgeons cristallins. Alors, les bourgeons cristallins, je sais où les trouver à l'infini. Moi, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai besoin que d'une salve. Comme ça. Voilà. Pour l'équiper pour ma mimique. Allez, on y retourne. On va essayer. Et au pire, si ça marche pas, je ferai poison et putréfaction mélangé. Sur ma liquette. C'est pas évident, hein. À bord du grand pont, c'est ça ou pas ? Ouais, c'est ça, hein. J'essaye de glace, déjà, pour le ralentir. Donc, moi, ce que je fais, du coup, c'est ça. Flèche de glace, du coup. Salut, Sayam. Comment tu vas ? Bonsoir. Bonjour. Bon matin. Bon dimanche. Bonne nuit. Bon dodo. Allez, go ! On y croit ! Je pensais pas qu'il serait aussi chaud, quand même. Je pensais qu'il prendrait plus de dégâts. Bah, ça va, écoute. J'ai battu Mog. J'ai battu le géant de feu. J'ai battu Placidusax. J'ai battu la sentinelle. J'ai battu le duo Sancte Cher. Et là, je suis sur ma liquette. Allez, donc là, j'invoque. Et ensuite, je change mes flèches. What ? What ? Ouh, ça fait des dégâts. Regardez. Ça va le faire chier, les flèches de glace. En vrai, tu t'en sors beaucoup mieux que ce que je pensais, vu la mobilité du boss et le build arc. Ouais, mais t'as vu quand même qu'en P2, j'arrive pas à lui faire de dégâts. Hop, et ensuite, je meurs, ouais. Exactement. Donc là, j'invoque la mimique. Je prends des vies. Et après, je crève. Exactement. Au top. Bon plan, ouais. Donc du coup, j'ai pas de flèches. Ça aurait été bien d'en invoquer la mimique sans les flèches, vous trouvez pas ? Vous trouvez pas ? Allez, hop. Ok, donc là, il arrive comme un énervé. Je touche à rien, là. Ok. C'est bon, il y a moyen de... Voilà. Oh, vas-y. Faut le coincer là, là. Putain, mais altère-le, bordel ! Putain, je vais pas le faire, mais c'est pas trop de la magie. Magie, magie, magie. Secours. J'étais coincé contre un putain de poteau ! Attends. Il a pris la glace. Il avait pris la glace, là. Je pense que c'est faisable. Quel enfer, ce boss. Attendez, ce qu'on va faire, c'est ça. Vous allez voir ce qu'on va faire. Ça. Ok. On va se faire des flèches... Les flèches empoisonnées. Alors, je peux en fabriquer combien ? Très peu. Mais par contre... Vous allez voir ça. Vous connaissez peut-être pas cet endroit. C'est Jarrebourg. Et ça évite, en fait, d'aller... Récupérer des vipéras. Vipéras qui servent à fabriquer des flèches de... De poison. Voyez ? Regardez. Vipéras, elles sont là. Vipéria, pardon. Et là, regardez toutes les ressources. Juste là, c'est abusé. Vipéria, tac, tac, tac. Et là, pareil. Voilà. Ok. Ensuite, tu te rassoies. Il y a tout qui revient. J'ai pris... Une glace main de citron vert. Une tuerie. Alors, moi, ma meilleure association de glace... On va en parler tous ensemble. C'est plusieurs années de découvertes, de boue, de tout. Mais ma meilleure association, c'est... Nôtre coco. Framboise. Absolument dément. On a la douceur avec la noix de coco, l'acidité un petit peu avec la framboise, et le goût de fruits rouges. Absolument incroyable. Ok. Donc là, normalement, je peux fabriquer des flèches de poison. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais filer des flèches de poison et de putréfaction à la mimique. Alors voyons. Fabrication d'objets, du coup... Elles sont là, les flèches. Ah, mais c'est parce que j'ai plus d'os ! Ah, d'accord. Je n'avais pas capté. Ah, franchement, coco, framboise, c'est super bon. Donc là, hop, je prends ça. C'est parti. On va y arriver. Là, j'achète des os. Et au pire, j'irai farmer pour acheter des os. Hop. Fabrication, du coup... Hop. Et là, je peux fabriquer 350 flèches de poison. On ne va peut-être pas en faire autant. On va en faire 200. Voilà. OK. Et donc là, on y retourne. On va tenter. Coco, poire. Ah, putain. Glace à la poire, je ne connais pas du tout, pour le coup. Coué, là. Allez, vas-y. On va demander... Quel est votre parfum de glace préféré dans le chat ? Pendant ce temps, je m'équipe de flèches. Citron cassis, pour cupicide. OK, moi, c'est coco, framboise, toujours. Café. OK. Stracciatella. Oh, qu'est-ce que c'est bon, ça. Il y a un truc qui s'appelle Amorino, à Paris, là. Je les appelle Ambarillo, d'ailleurs. Et du coup, eh bien, ils font la glace au Stracciatella. Il y a yaourt, aussi. C'est trop bon, la glace au yaourt. Cristal, c'est vanille et cassis, pistache pour goéland, roquette, c'est pistache-vanille. Chocolat, fruits de mer. Huître. Goût glace à l'huître, vraiment au top. Poir avec un bon calva. Ça, c'est vrai que ça doit être bon, aussi. En Italie, la glace noisette, c'est excellent. Ah, je connais pas du tout. Crème de marron, ça tue aussi. Et le produit, c'est juste à côté. Allez, on invoque. C'est parti. On s'est détendu un petit peu. Ça fait une mini-pause. Allez, poison. Je m'auto-empoisonne, moi. Grosse merde. Il fallait tomber. Ça a pas l'air mal, le poison. Je vais changer pour du sang. On va lui faire toutes les altérations possibles. Moi, je vais à cache-cache, après, ouais. C'est plié. Ribot, le sang. Ribot, le sang. J'aime trop ce genre d'expression. Je sais pas pourquoi, ça me fait marrer. Allez, on joue à cache-cache, apparemment. Cache-cache, poteau. What ? Oh, vas-y. Oh, vas-y. Et vous avez vu, en P2, il a pas les dégâts de poison. Il les a pas. Il faut les réappliquer. Il faut les réappliquer, donc je pense que ça a été nerf. Je crois qu'il a gagné, ouais. Il a gagné le cache-cache. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que, vu qu'il est rapide, on ne donnerait pas l'arc ? Bon, déjà, l'arc de Radan, c'est mort. Ça sert à rien. On va lui filer l'arc noir à la mimique. Ça proc beaucoup moins en P2, ouais. Peut-être parce qu'il a sa super armure trop belle. Colin Maillard avec Maliket, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est galère. Aïe, aïe, aïe. Que c'est galère. Quelle heure il est ? Oh, ça va. Ah, c'est mini. Non, non, ça va. Ok, cool. Mais merde. Ouais, Maliket, il fait des vidéos sur sa chaîne YouTube où ça fait Il est où ? Ribosome. Alors, si vous voulez tuer un ribosome qui arrive en mode run à l'arc, ce que vous faites, c'est que vous allez le défoncer dès qu'il invoque sa mimique. Ok ? Voilà ce qu'il faut faire. C'était les tutos de Maliket. Salut, des bisous. On a encore du game à poutrer. Ciao. Ok. On va se régaler, là. Je sens qu'on va se régaler. Voilà, voilà, Maliket. J'ai first try ribo. La vidéo. On aime cette impression d'avancer, c'est vrai. Moi, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est nul d'avancer, tu vois. Je trouve que c'est nul à chier. Je me dégoûte. Voilà. Le menhir. Change d'arc. Oh, vas-y. Il a pas un pet de putréfaction, ce connard. Parce que je lui ai pas donné le grand tarque, je pense. Et que du coup, je me fais défracter la gueule. Superbe. GG, quoi. Ah ouais, là, c'est vraiment le GG. Je trouve que... Je me suis donné, là. Là, je me suis donné. Suicide, toi. Si vous voulez first try le ribo, n'ayez pas peur. Il va s'auto-tuer. Il a un bug, le ribo. Il s'auto-tue. Il s'auto-tune. Au top, quoi. Allez, on y va avec cette musique. Zébardi. Je vais mourir. Je trouve que c'était un super try, là. Vraiment, je trouve que... Je m'en suis vraiment très bien sorti. Très faction. Bien sûr, la mimique utilise ses flèches que quand je suis mort. Il a appris tes patterns, ouais. J'avoue, il a appris mes patterns, ce bâtard. Attendez. J'ai quoi ? C'est bon. Ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que quand je meurs dès le début, eh bien, je meurs dès le début. Ça, c'était une bonne analyse. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Pour d'autres analyses. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Voilà. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas parce qu'il est vraiment trop fort. Il est vraiment super fort, quoi. Vous voyez, ce que je voulais dire, c'est comment on fait pour ne pas qu'il arrive comme un nade dès le début, là. Comme ça, quoi. Je fais du roll-in, du roll-out, de tout, hein. Triangle aussi. Hop, rond. Voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'il s'est pris, là ? Qu'est-ce qu'il s'est pris, la mimique, encore ? Putain, je n'ai pas de flèche. Putain, j'ai envie d'utiliser Monoshigatana. 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 Oh, ouais. Le saignement était total. Tu ne prends pas la putréfaction, du coup. Ok, au secours. Couper. Couper. C'est pas mal. Secours. Couper. Couper tôt. Ok. Alors, t'attaques qui, là ? Moniquequette. Je tente des trucs, hein. Ah, non, si je le vise et que je me mets derrière un poteau, ça ne marche pas. Très, très chiant, du coup. Ok, bon, mais il faut faire des attaques sautées, là, du coup, maintenant. Il n'y a plus que ça, là. Ça. Je tente ça. 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 Tremble devant Maliketh, la lame d'ébène. Perso, je fonce à gauche derrière un poteau. Dès le départ, c'est ça ? On sent que c'est mieux, quand même. On sent que c'est mieux. La lame d'ébène. Prends-toi la... Ouais, c'est le couvercle de la benne. C'était le géant de feu qu'il avait. Elle est partout, c'est ouf. Mais par contre, la mimique en P2, elle ne tanque pas du tout. Genre, c'est l'enfer sur Terre. Ça y est, ça. Allez, il arrive. Ça, c'est censé le stun, ces flèches-là, en fait, que j'ai filé à la mimique. C'est les flèches de tempête ou je ne sais pas quoi. C'est censé lui faire de la poise. Poise. C'est censé lui péter sa posture, quoi. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, installez-vous. Allez faire chauffer une daube. Allez vous faire même un poteau-feu. Vous avez le temps. On est morts 1080 fois en live. C'est le plaisir. Ouais, il me fait payer pour les 5 autres boss, j'avoue. Je pensais vraiment que putréfaction, ça serait utile. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit utile du tout, quoi. On va faire ça. Et on ne va pas changer d'arme, ok ? Enfin, on ne va pas changer de flèche. Voilà. On va lui laisser saignement et putréfaction pour la mimique. Comme ça, elle pourra m'aider moi pour le saignement. Et en plus, l'altérer peut-être avec de la putréfaction. On va voir. Il est vraiment fort par contre. C'est abusé. Les dégâts qu'il fait. Et des flèches normales, ça ne lui ferait pas mal. Pourquoi c'est moi qui prends tout ? La mimique, elle est mid-life déjà. La mimique, elle est mid-life déjà. Moi, je vais faire ça. Il est vénère de ouf. Je vais prendre les flèches de putréfaction et je file ça à ma mimique. Je pense que c'est le mieux. Le problème, c'est que ma mimique, elle est débile. Elle est débile. Elle n'attaque pas. Ouais, il y a des fois, il est plus vénère que d'autres. Mais ça, j'ai remarqué en général sur certains boss, enfin sur tous les boss, il y a des RNG qui sont plus ou moins fun. Et là, vraiment, là, ce n'était pas fun du tout, là. Là, il s'énerve. Attendez, je n'ai pas mes flèches. Les deux gogoles, quoi. Putain, mais vous avez vu les vies ? Wouah ! Mais what ? J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Putréfié ou pas ? Putréfié ou pas ? Oui, c'est vrai. Et là, tu évites comment ça ? Tu ne peux pas l'éviter, ça. Invoque l'un d'entre nous qui a fait un build arc qui remplace ta mimique. Je n'ai pas le droit, ça. Ah ouais, Tiche, c'est pareil sur la 0.9. Sur Maliket. À la store. Franchement, Polkov, c'est chaud. C'est vraiment dur. Je réfléchis. Je réfléchis. On n'a pas trop poussé l'altération de la glace. Mais ma mimique, je la trouve décérébrée, quoi. Vraiment, je la trouve décérébrée. Qu'est-ce que j'ai comme flèche ? J'ai sommeil. Vas-y, je vais essayer sommeil. Apparemment, depuis la mise à jour, c'est n'importe quoi, quoi. Maliket est devenu ultra-fort face aux invoques, apparemment. Oh putain, vas-y. Au secours. Sommeil. Allez-y. Allez-y. Bon, là, elle se démerde bien, la mimique. Moi, c'est moi qui suis en dessous de tout, là, l'impression. Par contre, si elle ne survit pas à l'AP1, mais le sommeil ne lui fait rien, je crois. Franchement, je crois que ça ne lui fait que dalle. Je crois que ça lui fait cud. Pas pris la bonne fiole. Ok. Voilà comment, voilà. Donc là, tu meurs, en fait, parce que t'es nul. Oh putain, les vies. Du Malenia. Ok, donc là, c'est sur la gauche. Je vais prendre le pattern. C'est mieux. Pas sur la gauche. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ah, je n'ai plus de fiole. Et merde. C'était mieux. Il est sensible uniquement à la putréfaction. Ok, Caldon. Ok. Et ben, du coup, c'était pas mal, ma technique, de lui filer des flèches de putréfaction à la mimique. Ouah, relou. Il faut que j'aille... Ouais, peut-être qu'il faut que je joue du poteau. La P2, elle est hard, ouais. Vous avez vu, je suis meilleur. Il faut que je change d'arc en P2. Il faut que je prenne cet arc-là. Et là, après, c'est piou, 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 piou. Hop, hop, hop. Go. Attends, on va essayer les blagues de Toto, Goelan. C'est Toto qui va à la plage. Et Toto se baigne. PTDR. Ex-PTDR. Vas-y, la mimique, là. Putréfiant, putréfiant, bordel. Vas-y, putréfie, là, la mimique. Oh, vas-y, je suis passé en train. Ça changeait de truc, d'ailleurs. Là, il est putréfié, là. Après, on lui fait des dégâts. C'est juste qu'on a le temps de rien faire, en fait. C'est ça, le problème. L'altération putréfaction disparaît en P2. Donc, ça, c'est l'enfer, aussi. Non, mais faut que j'occupe. Faut que la mimique reste en vie. Voilà. Ah ! Ça va. La mimique, elle est en vie, là. Merci pour ton follow, shétan. Il est putréfié, je crois. Il ne faut plus de soi, hein. Oh, putain. Il faut jouer du poteau. Je refais monter mon endu. Faut jouer à cache-cache. Merci, shétan. 06, 110. Il va mourir. Yes. Putain. Le pouls, le pouls qui va monter. Regardez. Regardez ce chiffre qui va monter de façon éhontée. GG, quoi. Putain. Maliquette à l'arc. Maliquette. Salut Asmo. Comment ça va, Asmo-sama ? Bienvenue. Merci pour ton follow, shétan. Putain. Merci pour le follow. Merci beaucoup, les dots, ouais. Quand même, ouais. Bon. T'es trop fort. Ouais, non. Merci la putréfaction, quand même. Mais du coup, ça m'a fait apprendre son pattern. Pour le coup. Je ne l'avais jamais appris. Le build black de Toto, ouais. Meilleur build. Vraiment. Le boss. On y est, les gars. On arrive sur la triplette. Je laisse la cinématique, non ? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. J'aime beaucoup, en plus. Je suis trop content. Putain, je l'ai eu, quoi. Merci pour vos GG. Merci beaucoup. Putain, il y a une mouche qui me... Elden Lord, yet. Dame. Ah oui, mais oui, c'est vrai. J'ai pris le berceau féminin. Dame d'Elden. Ah là là, je suis trop content. Merci pour vos GG. Je suis dès que je regarderai ailleurs. Forerton, merde. Prochaine étape, du coup, Guidéon. On va aller se le faire direct, là. On continue. Let's go. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Il y a eu du beau combat, quand même. Pousse au bleu, abonnement. Viens me voir sur twitch.tv et viens lâcher ton plus beau follow. Et viens aussi sur Discord. La commu, elle est là aussi. Elle est sur Discord. Du coup, c'est fini pour YouTube. Ciao, ciao. YouTube.